Tant musicien passionné, je suis arrivé à Paris à 19 ans. La musique a toujours été une grande passion pour moi, très très tôt, d'ailleurs même je me souviens à l'école, on se foutait un peu de moi parce que tout de suite je disais que je voulais être musicien plus tard et puis on me disait, ouah, alors si on me disait, on me traitait de prétentieux ou soit on me disait, ouais mais bon c'est pas un métier, tu seras obligé de faire quelque chose d'autre. J'ai travaillé comme un fou parce que c'est des heures et des heures de travail, je me souviens avoir passé jusqu'à 7 heures par jour sur la batterie, les percussions, je fais aussi la trompette et du piano, donc voilà. En tout cas pour le travail des instruments et puis bon bah on va dire que ça a quand même payé puisque j'ai réussi à en faire mon métier. La première récompense que j'ai eue, j'avais 17-18 ans à peu près au conservatoire au CNR de Reims à l'époque et mon professeur, enfin en fait on avait un professeur titulaire qui prenait tous les niveaux et on avait un professeur adjoint, c'est-à-dire qui était un répétiteur. Et donc ce monsieur faisait beaucoup de concerts. Et donc quand il avait ses concerts, il voulait quelqu'un pour remplacer ses cours et notamment prendre les petits. Donc moi, très naturellement, comme j'étais dans les plus hauts niveaux, il m'a demandé de le remplacer une fois, deux fois, trois fois et puis après ça m'a plu. Donc ce qui a été très sympathique, c'est que je me suis retrouvé pendant quelques années à la fois professeur et à la fois encore étudiant. J'ai fait des études de musique classique, donc voilà, j'ai des solides bases et solides connaissances. Après j'ai fait aussi tout ce qui est travail de composition. Et appréciant énormément les musiques improvisées, donc le jazz, je me suis ouvert en improvisation généralisée, ce qu'on appelle l'improvisation généralisée. J'ai rencontré des musiciens pérouviens, chiliens, serbes, des asiatiques. Alors j'ai bossé avec un chanteur japonais, j'ai travaillé avec des musiciens irlandais. Donc voilà, je suis très ouvert, j'aime beaucoup aussi les musiques traditionnelles, les musiques folkloriques. Étant jeune, j'ai fait aussi du rock que je retrouve pour l'avoir abandonné parce que j'étais par passion pour le jazz. Donc j'ai plus ou moins quitté la musique classique pour me spécialiser que dans le jazz et les musiques improvisées. Et par contre après, je suis revenu petit à petit, par l'enseignement, puisque j'ai été pris professeur dans un conservatoire, puis deux conservatoires de région parisienne. Et là où maintenant j'ai des classes de percussion classique. Batterie, donc batterie tous les styles, rock, jazz, latin, funk, voilà. Voilà, donc la grosse caisse qui est vraiment l'instrument le plus grave. Petit tom, le tom aigu. Médium. Et tom grave, le tom basse. Ensuite, différentes petites cymbales, donc de la plus grosse, la plus grande, qui s'appelle la cymbale Ride, qui sert à faire les tempos au niveau du jazz ou même du rock. Et tombe, le 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 tombe, le